Bonjour, chère Kamal Boursquateur, j'espère que vous allez bien. L'année 2021 arrive à sa fin et en fin d'année, c'est le temps idéal pour revoir nos prédictions du début de l'année, en plus de réfléchir sur nos meilleurs et moins bons coûts. Alors aujourd'hui, je reviens sur les prédictions financières. Alors, celui que vous voyez à l'écran, c'est Joe Finance. C'est un YouTuber qui parle comme ça aux internautes sur YouTube et qui est suivi quand même par 15 000 personnes. Après les fêtes, on cherche souvent des façons de renflouer nos coffres. Alors, on a pensé peut-être l'invité. Alors, Joe Finance, je te souhaite un excellent 26 décembre. Merci, vous aussi. Je suis pas content d'être avec vous aujourd'hui. Excellent. Alors, c'est Boxing Day. Les gens vont sans doute pas t'écouter pour la plupart. Mais bon, parle-nous de toi pour commencer. Donc, tu es un YouTuber. Quel âge as-tu? En fait, oui, je suis un YouTuber. Je viens d'avoir 31 ans. Je fais ça depuis quelques années déjà. Sur ma chaîne, je parle de finances personnelles, d'investissement en bourse, d'économie, de crypto-monnaie. Puis, mon objectif, c'est de vulgariser ces sujets au public québécois. Parce que lorsque j'ai commencé à investir, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose sur les médias sociaux. Pour ce qui est du Québec, il y en a beaucoup aux États-Unis, mais il n'y avait pas grand-chose au Québec. Donc, j'ai décidé de partager mes recherches, mes lectures que je fais de façon quotidienne sur ma chaîne YouTube. Puis maintenant, les gens sont plus de 15 000 à me suivre. Puis, je suis super content de vulgariser ces concepts-là. Comme par exemple, demain, je reçois en entrevue David Saint-Onge, qui est l'auteur de ce que je considère la Bible québécoise du Bitcoin. Donc, on parle des crypto-monnaies. On vulgarise ces sujets-là. On se demande où est-ce que va s'en aller la crypto-monnaie au cours des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années. Donc, c'est le genre de choses que je fais sur ma chaîne YouTube. Puis, initialement, l'objectif pour moi, c'était de reprendre le contrôle de mon temps parce que je ne considérais pas que je voulais travailler toute ma vie puis prendre ma retraite à 60-65 ans. Donc, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à l'investissement puis à l'épargne. OK. Donc, tu ne te prétends pas comptable ou conseiller financier. Absolument pas. Je t'appelais simplement tes conseils. Maintenant, bon, bien, on est le 26 décembre. Comment on fait? Parce que là, il y en a plusieurs qui utilisent leur carte de crédit. Arrivée à la fin, donc, après le 1er janvier, on essaie de faire des économies. Donc, qu'est-ce que tu nous conseilles? Bien, malheureusement, pour ceux qui ont rempli leur carte de crédit, le mal est déjà fait. Donc, vous allez recevoir votre facture au mois de janvier à 19,9 % d'intérêt. Je pense que c'est mieux de la payer plus tôt que tard. Puis, de faire le paiement minimum, c'est un peu comme essayer d'éteindre un brasier avec un seau d'eau. C'est assez difficile. Donc, moi, ce que les gens devraient faire, c'est de faire une introspection par rapport à leur pratique de consommation. Donc, il y a la fameuse phrase de camarade Pierre-Yves McSween, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Donc, c'est cette question-là qu'il faut se poser avant de consommer. Puis, c'est aussi de se poser la question, quel est le réel sens de Noël? Est-ce que c'est d'offrir des cadeaux à tout le monde? Ou si ce n'est pas simplement de passer du temps avec les gens qu'on apprécie, les gens qu'on aime, en famille, comme par exemple chez nous, ça fait des années qu'on a arrêté de faire des cadeaux à tout le monde. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait simplement une pige, cadeau de 20 à 50 $. Ce qui fait que personne ne se ramasse avec des gros billes de cartes de crédit au mois de janvier. Par exemple, je peux vous dire, mon solde sur ma carte de crédit présentement, c'est 46 $ et 25 sous. C'est le genre de choses auxquelles il faut réfléchir. On veut savoir qu'est-ce que tu as acheté à 46 $ et 25 sous. C'est vrai. Je rigole, je rigole. Donc, tu fais justement ta dernière publication sur YouTube, qui a été publiée, je pense, le 23 décembre. Tu fais un peu une rétrospective de qu'est-ce qu'on doit, les meilleurs investissements, les pires investissements que toi tu as faits au cours de l'année. Peux-tu nous parler de ça? Effectivement. Bon, encore une fois, moi, je ne fais pas de conseil financier. Je partage mon expérience personnelle. Ce que je fais, j'appelle ça du divertissement informatif. Pour ma part, j'avais fait des prévisions au début de l'année 2021. Puis, je m'attendais à ce que l'or augmente, étant donné les pressions inflationnistes dans l'économie. Puis, bon, je me suis trompé parce qu'il y a une grande partie des liquidités qui a été attirée vers les crypto-monnaies. Donc, là, j'ai eu une perte de ce côté-là. Mais j'ai eu d'autres bons coûts, comme par exemple dans le secteur du cannabis avec l'élection américaine. Donc, il y a eu une espèce de hype au niveau des actions de cannabis. Et puis là, j'ai effectivement réalisé un profit de plusieurs milliers de dollars. C'est le genre de vidéos que je fais sur ma chaîne, donc pour les gens qui s'intéressent. OK. Donc, tu t'adresses surtout aux moyens investisseurs, aux petits investisseurs, je présume. Exactement. Aux investisseurs particuliers qui, comme moi, espèrent améliorer leur situation financière éventuellement, puis peut-être s'affranchir du salariat, qui sait. Ah, donc, est-ce que, bon, les bitcoins, je sais que pour plusieurs, ça ne veut rien dire. Toi, qu'est-ce que tu dis à propos de ça? Il y a beaucoup d'avenir là-dedans. On le voit, c'est en train de changer. Le secteur financier traditionnel est en train de migrer, de s'intéresser de plus en plus par rapport aux crypto-monnaies. Mais surtout aux crypto-monnaies qui vont rester, qui selon moi sont le Bitcoin et l'Ethereum. Évidemment, il y a 12 000 crypto-monnaies présentement. C'est un secteur qui est très risqué. Les gens doivent s'informer, faire leur recherche avant de s'en aller là-dedans parce qu'effectivement, vous pouvez tout perdre. C'est un secteur aussi où il y a beaucoup de fraude. Donc, on voit présentement l'AMF qui essaie de suivre ça de plus près parce qu'il y a eu, même au Québec, certains cas où il y a eu de la fraude dans ce secteur-là. Donc, il faut faire attention. Puis, pour ceux qui veulent plus d'informations par rapport à ça, demain, 20 heures sur ma chaîne, David Saint-Ange, vous allez voir, c'est une sommité en matière. Alors, en rafale, il nous reste une minute. Donne-nous des trucs pour économiser. Je voyais que tu disais, bien, on laisse tomber la voiture. C'est facile à dire ça, par exemple, quand on vient à Montréal. Dans les régions, c'est autre chose? Effectivement, dans les régions, c'est d'autres choses. Par exemple, dans les régions, le logement, ça peut être quelque chose qui est plus facile d'économiser dans la mesure où le logement coûte moins cher. Mais essentiellement, le principe fondamental de l'épargne, c'est que les dépenses doivent être inférieures aux revenus. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Puis, non seulement il ne faut pas vivre selon nos moyens, il faut vivre en dessous de nos moyens. Puis là, bien, vous l'avez mentionné, au Québec, les quatre principales enveloppes de dépenses, bien, c'est le logement, c'est le transport, c'est l'impôt, puis c'est l'alimentation. Puis, à mon avis, à court terme, où c'est le plus facile de couper, c'est dans le transport. Ce n'est pas rare, les gens qui ont deux voitures d'encours, bien, de simplement se débarrasser d'une voiture, vous pouvez économiser de 8 000 à 10 000 $ par année. Moi, je l'ai fait, je n'ai pas de voiture, puis c'est comme ça que je peux générer le plus gros de mon épargne. Et puis, bien, ça me permet, par exemple, d'investir, parce qu'il ne faut pas, non seulement il faut épargner, mais il faut investir parce que le gouvernement travaille contre vous, on le voit présentement, avec les niveaux d'inflation. Bien, merci beaucoup, Joe Finance. C'est le fun de t'écouter, du moins. J'imagine aussi que tu rejoins beaucoup les jeunes, donc les gens qui s'intéressent en général assez peu à leur finance. Donc, c'est un message rafraîchissant. Merci. Bye. Bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada